Mec, il y a Vanessa Paradis. Voix, je suis traumatisé. Est-ce que j'ai toujours rêvé de faire du cinéma ? Ouais, on a tous toujours rêvé de faire du cinéma. Puis des fois, dans la vie, on fait plus de cinéma qu'au cinéma. Mais ouais, c'est clair que j'ai été super flatté d'avoir été sollicité pour ça. Et puis j'ai essayé de donner le meilleur, j'ai essayé d'être un auteur. C'est surtout ça. Je suis rentré dans ce projet parce que j'avais une directrice de casting très entêtée. qui est passée par pas mal de personnes. Comme j'ai en premier réflexe de refuser en général les films, parce qu'on m'appelle pour des trucs un peu bateau, un peu cliché, pour le coup, j'avais un peu le même réflexe d'avoir bazardé. Puis finalement, non, c'est tombé dans les mains de mon collaborateur Nicolas. Et voilà, il m'a dit c'est du sérieux, va voir. Donc j'ai passé des essais tout simplement. Et puis ça s'est fait directement. Dans ce film, je joue le rôle de Fouad. C'est un peu le petit loup de l'équipe, c'est le petit loup de la bande. C'est le plus jeune, il est avec ses grands. Attention, il est actif, il est vraiment dans le truc. Mais il est un peu protégé. Il a toujours cette espèce de respect aux anciens, un peu hiérarchique. Ça fait de lui un bon garçon, même si c'est vrai qu'il est dans un contexte où il fait du sale. Ça fait de lui un bon garçon. Moi, j'étais très film de mafia. Ce qui m'a donné envie de jouer, c'est ces grands rôles qu'on kiffe depuis qu'on est petit. Ça va être le film Les Affranchis, Goutes Félases, Les Parrains, Les Princes de la Vie, ce genre de film. Évidemment, un film qui m'a frappé de plein fouet dans ma génération, c'est la haine. C'est vrai qu'on était beaucoup tournés vers ce genre de film. En général, je suis beaucoup sur les films sur l'histoire d'un mec et des histoires de vie. Je kifferais refaire un truc avec David Olofen, parce qu'il m'a mis à l'aise et que je trouve que c'est quelqu'un de bienveillant et qu'il contrebalance bien avec mon côté un peu trop hyperactif. J'adorerais faire un truc avec Leïla Bechti. J'adorerais faire un truc avec Adèle Exarchopoulos. Je suis rentré en contact avec Isabelle Adjani à la suite de ma pièce de théâtre, Gatsby, qu'elle avait vue à Avignon. Je serais fou de faire un truc avec elle. J'ai d'autres projets. On m'a contacté pour une série en 2019. On en parlera en temps voulu. On m'appelle pour pas mal de comédies. J'ai très peur des comédies, parce que c'est souvent Karim qui est vendu shit dans le 92. Donc il faut prendre ça avec des pincettes. Faire des comédies, oui, mortelles. Mais proposez-moi des trucs qui me sortent de mes pompes. C'est le projet qui suit directement Frères Ennemis, qui sort le 5 octobre. Il s'appelle 93 Empire. Ça, c'est mon gros kiff de rappeur. Cette espèce de rêve qu'ont tout fait tous les petits rappeurs du 93, d'essayer de rassembler tout le monde. J'ai mélangé toutes les générations du 93 dans des feats improbables. Évidemment, je me suis fait plaisir en me faisant un titre avec NPM. On se fait des passes avec Vald, avec l'artiste, avec Karis, avec Hornet, avec tous ces artistes qui font le 93. C'est mon premier projet en tant que producteur avec Affranchis de Musique. Donc voilà, ça me tient avec ça. Je serais indulgent. Si j'avais un truc à leur dire, à tous ces gens qui vont critiquer le film, c'est ma première prestat, c'est la première fois que je ne prends pas de gants en disant ça. Mais s'ils me trouvent à la hauteur, je serais flaté. Et puis voilà, c'est tout.